Frédéric Laveau, bonsoir. Vous êtes là ce soir pour la conférence sur la mémoire, autour de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Quelle est cette thématique ? De quoi vous venez nous parler ce soir ? Alors ce soir, nous allons parler effectivement de la mémoire et on va l'aborder sur un thème plus de l'attitude et du comportement que de la technique en tant que telle. On parlera des techniques en fin de conférence, mais le gros de la conférence va quand même être sur quelle attitude, quel comportement je peux avoir. On va parler d'hygiène de vie, on va parler un tout petit peu d'alimentation. On va parler aussi de dans quel état d'esprit je me mets pour mémoriser plus facilement des informations. Alors qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours à proposer ce travail autour de la mémoire ? L'envie. L'envie ? L'envie. D'abord quand j'ai découvert ça, moi je l'ai pris, c'était dans une période où j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc c'était un outil vraiment très important et qui m'a permis de suivre cette formation de façon plus facile. Et puis ensuite l'envie de la partager, j'ai toujours aimé partager les choses. Donc c'était une fois que j'ai maîtrisé ces techniques, c'est devenu naturel pour moi de vouloir les partager avec les gens. D'accord, donc d'abord ça a été un usage personnel. Oui. Et puis ensuite un partage professionnel. Complètement. Puisqu'on le rappelle, votre activité par ailleurs, en dehors de cette activité autour de la mémoire, donc vous êtes hypnothérapeute. Hypnothérapeute et coach. Alors hypnothérapeute, j'étais surtout hypnothérapeute. J'ai depuis un tout petit peu étoffé ma gamme d'outils, donc je parle plus de coaching et de thérapie bref, plus de coaching que de thérapie bref. L'hypnose reste l'outil principal, mais c'est maintenant un outil parmi d'autres. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait pour avoir la première chose, pour avoir une bonne mémoire ? Là tout de suite, à quoi on peut penser de manière très simple ? Alors comme je viens de l'évoquer, la première chose à laquelle on peut penser, c'est déjà de prendre soin de soi. C'est plus facile d'avoir une bonne mémoire et de mémoriser les choses quand on est en bonne santé, quand on n'est pas stressé ou pas anxieux, quand on n'est pas malade. Donc grosso modo, la bonne santé, le calme, la sérénité, la confiance sont des choses qui vont favoriser la mémoire. D'ailleurs, il arrive parfois qu'avant d'entreprendre des formations ou des techniques de mémorisation, l'apprentissage des techniques de mémorisation, on passe par des techniques de gestion du stress pour justement éliminer cet obstacle. Parce que vous pouvez avoir les meilleures techniques du monde, si vous êtes paralysé au moment de restituer, ça ne sert à rien. D'accord, donc ça c'est vraiment le béabat en fait, on commence par là. Se sentir bien, faire de l'exercice, faire du sport, plutôt que de prendre le bus, courir après le bus, ou monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Enfin en tout cas, aller courir, aller marcher, prenez soin de vous. Mangez équilibré, en mémoire on parle souvent des bienfaits du poisson ou des oméga 3 ou ce genre de choses, il n'y a rien de prouvé. Et en tout cas, même si ces compléments peuvent apporter une aide de temps en temps, ils ne permettront jamais de remplacer de mauvaise hygiène de vie. Donc si vous mangez équilibré, si vous faites attention à ce que vous mangez, si vous faites attention à votre santé d'une manière générale, ça peut être un petit plus, mais ça ne sera jamais un produit miracle. D'accord, en fait c'est du bon sens, la première des choses c'est du bon sens. Comme beaucoup de choses. D'accord. Quand on dit mémoire, quand on pense mémoire, on pense assez immédiatement à l'âge, à la question de l'âge. On peut se dire qu'avec l'âge, on perd forcément de cette faculté-là. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que pour vous ça semble juste ? Alors c'est en partie une idée reçue. On ne mémorise pas moins avec l'âge, sauf cas particulier, maladie ou problèmes médicaux particuliers. Mais les gens qui sont dans une bonne santé physique et mentale, quel que soit leur âge, peuvent apprendre. La seule variable entre, j'allais dire, quand on est plus jeune et quand on est plus âgé, c'est le temps et l'énergie qu'on va devoir mettre en oeuvre pour mémoriser l'information. Ça veut dire qu'en vieillissant, il faut qu'on accepte que ça prenne un peu plus de temps pour mémoriser les choses et qu'on y consacre un petit peu plus d'attention. Mais ça n'explique pas tout et j'allais dire, cette notion de l'âge, elle est contrebalancée aussi par une notion d'entraînement à la mémoire. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, quand vous êtes étudiant, mémoriser, c'est ce que vous faites toute la journée. Vous avez des cours et vous n'avez pas que ça à faire, mais presque. Donc en fait, c'est votre quotidien d'apprendre des choses. Une fois que vous êtes sorti du système scolaire, c'est une habitude que vous perdez. Et hormis quelque chose, la quantité d'informations que vous avez mémorisées devient beaucoup moins importante quand vous êtes dans la vie active. Ce qui fait que vous perdez cette habitude. Et le fait d'essayer de la garder, cette habitude, en vous intéressant, en étant curieux, en apprenant des choses, en lisant, en participant à des associations, en ayant des hobbies, et en allant chercher de l'information, et le fait de vouloir mémoriser, peut-être en prenant des cours, en apprenant des langues étrangères, enfin peu importe. Vous gardez cet entraînement et donc vous comptez les effets du temps, du vieillissement. Donc en fait, si j'entends bien ce que vous dites, il y a d'une part le fait de s'exercer à, de manière quotidienne ou en tout cas régulière, et puis il y a aussi la notion de plaisir dans ce que vous dites. Oui, alors par rapport à ce que je vous disais à l'instant, le fait d'apprendre, c'est beaucoup plus facile d'apprendre des choses qui vous plaisent. C'est quelque chose qui paraît évident comme ça et qui l'est, dans le sens où, comme quand vous étiez à l'école, apprendre, vous aviez plus de facilité peut-être dans certaines matières que dans d'autres. Et comme par hasard, c'était des matières que vous préfériez. Et en fait, cette notion de plaisir, quelle que soit la façon dont le plaisir a été généré au départ, va entraîner que je prends du plaisir à le faire, je me rends compte que je suis doué, donc je suis meilleur dans cette matière. Et donc, on entretient une croyance qui fait que c'est plus facile pour nous d'apprendre cette matière-là plutôt qu'une autre. Et inversement aussi, pour des matières qu'on a du mal à retenir, ça peut être partie d'une mauvaise expérience au départ, qui fait qu'après, on entretient qu'on est nul dans cette matière et qu'il n'y a rien à faire. Alors que juste, on trouverait le moyen de prendre du plaisir et de reprendre la confiance dans cette matière, on l'apprendrait aussi facilement que l'essentiel. Ça veut dire que mémoriser n'est pas automatique aussi ? Non, mémoriser est avant tout un acte conscient. Donc ça demande de l'attention en fait ? Ça demande de l'attention et ça demande de l'intention. C'est-à-dire que mémoriser répond à un besoin. Oui. D'accord ? Ça répond à un besoin, à un objectif et donc à une intention. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on lit un livre ou quand on va au cinéma, quand on regarde un film, quelques semaines après, on se rappelle globalement du film, rarement du nom des personnages, pas forcément de toute l'intrigue et de l'histoire. Et si on nous parle du film, on se rappelle qu'on a passé un bon moment ou pas. Et puis pas grand-chose de plus. Et pour un livre, c'est la même chose. Et en fait, le fait pour lequel on ne s'en rappelle pas, c'est d'abord parce qu'on y est allé pour passer un bon moment et on n'est pas pour objectif de le retenir. Si vous aviez sûr, en allant voir le film, que vous devriez écrire une chronique dessus ou faire une fiche ou en parler avec des gens, votre vision du film n'aurait pas été la même et vous auriez mémorisé différemment les différents éléments du film ou du livre. Oui, ça c'est intéressant parce qu'on a tous vécu ça. Et du coup, en fait, ce que vous dites, c'est parce que l'objectif qu'on avait, l'intention qu'on avait n'était pas celle forcément de restituer à Pierre, Paul, Jean ou Jacques, mais de prendre simplement du plaisir à regarder ou à lire quelque chose. Absolument, c'est ça. Et il est probable que si on avait parlé du film, ne serait-ce que le lendemain ou le soir même et qu'on en reparle avec des gens, du coup, les éléments, ils seraient restés. Mais non, on a vu le film, on l'a suivi, j'allais dire, au fil de l'eau. On a passé un bon moment et si on ne réactive pas l'information, elle va s'évanouir parce qu'elle n'a pas de pertinence. D'accord. Alors, sur des choses très concrètes, j'imagine que dans vos ateliers, vous les livrez, enfin, voilà, vous menez vos ateliers dans ce sens. Par exemple, comment on fait pour se souvenir du nom de quelqu'un ? On a tous vécu ça, on est présenté à quelqu'un, et mince. Et mince, zut. Alors, comment on fait ? Quand c'est quelqu'un, vous découvrez la première des choses, par exemple, sur le prénom. Oui. Ça va être déjà de se le répéter mentalement ou de lui répéter. D'accord ? Comme pour valider que vous avez bien compris. Par exemple, vous vous appelez Nathalie, vous allez vous présenter. Bonjour, je suis Nathalie. Je vous dis, ah, Nathalie, enchantée. Et j'ai déjà répété Nathalie une fois. Donc, ça veut dire que votre prénom, je l'ai déjà pour plus de 10 ou 15 secondes. Vous voyez, ça va rester un peu plus longtemps. Et puis, si on se parle dans la soirée, moi, je vais peut-être faire l'effort, ou en tout cas, je vais peut-être répéter votre nom plusieurs fois à la fin d'une phrase. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Ce qui fait que votre prénom, il va rester ancré. D'accord. Et c'est des choses qui passent totalement inaperçues, qui vont même en plus, en deuxième effet, ça va créer de la sympathie. Je vous appelle par votre prénom souvent, il est probable que vous allez me trouver plus sympathique que si je ne l'avais pas fait. D'accord. Est-ce que vous avez deux, trois trucs très concrets comme ça à nous donner sur des situations qu'on peut vivre au quotidien pour gérer sa mémoire, pour l'optimiser, pour l'entretenir dans des situations vraiment très concrètes du quotidien ? Très concrètes. Alors, il y a déjà au quotidien tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'hygiène de vie, l'alimentation, le fait d'être en forme. On n'a pas parlé du sommeil, mais c'est quelque chose d'important, le sommeil, puisque c'est pendant les phases de sommeil que toutes les informations vont s'agglomérer entre elles et vraiment s'enregistrer profondément dans la mémoire. On dit souvent d'ailleurs que le sommeil est le ciment de la mémoire. Donc, on l'a vu pour les noms. Et là, j'ai un trou parce que je ne vois pas ce que vous voulez que... En fait, est-ce qu'il y a des moyens, des petits moyens très simples, très abordables ? Par exemple, pour se souvenir d'une liste, je ne sais pas, de courses ? Enfin, vous voyez ce genre de choses ? Alors, il y a plusieurs trucs. Le plus simple à expliquer rapidement, c'est de créer une histoire avec la liste. Par exemple, pour la liste des courses, imaginons que vous ayez des pommes de terre, des tomates, de la viande, voilà, tout un tas de choses. L'idée, ça va être de créer une histoire avec tout ça. C'est-à-dire que la viande, mettons, c'est du poulet. Vous pouvez imaginer un poulet sur pied qui peut-être est en train de picorer les tomates. C'est un truc pas habituel, donc ça va marquer votre esprit. Parce que ce n'est pas habituel, un poulet qui picore des tomates. Et vous allez ensuite vous dire, quand il a fini ses tomates, il se rend compte qu'il y avait aussi des pommes de terre à manger. Il commence à picorer peut-être un mélange où il est en train de se picorer une salade dans laquelle il y a les tomates, les œufs, les patates, enfin tous les ingrédients dont on a besoin. Le fait de visualiser ça va vous permettre, quand vous arrivez sur place, de simplement mentalement vous faire l'image en disant, il faut que je prenne le poulet, il faut que je prenne les patates, il faut que je prenne les œufs, il faut que je prenne les tomates, il faut que je prenne les cornichons. Et vous allez vous créer une histoire au fur et à mesure qui va vous permettre de simplement, en vous racontant l'histoire, de passer dans les bons rayons et prendre. C'est un petit scénario qu'on se développe dans sa tête. C'est quelque chose de très rapide à mettre en œuvre, de très simple à exécuter, mais qui a un effet assez volatile dans le temps. C'est-à-dire que ça va marcher sur quelques heures, éventuellement sur un jour ou deux. Mais si vous ne le réactivez pas, les informations ne resteront pas durablement. D'autres techniques vont être d'utiliser par exemple la méthode des lieux. La méthode des lieux, c'est un trajet que vous avez, qui est fixé, mettons, chez vous, où vous avez un cheminement entre votre entrée, votre cuisine, votre salon, votre salle à manger, une chambre, la salle de bain, les toilettes, enfin, que sais-je. Vous imaginez un parcours et puis en fait, vous allez imaginer le parcours et mettre les ingrédients ou les aliments, si on reprend la liste des courses, sur votre parcours. Par exemple, dans l'entrée, vous allez trouver une énorme tomate qui vous empêche de rentrer. D'accord ? Donc, vous allez rentrer dans le salon, dans la cuisine, mettons, plutôt. Et puis, quand vous rentrez dans la cuisine, vous voudriez ouvrir le frigo, mais il y a un poulet qui monte la garde et qui vous empêche d'envrir le frigo. Donc, vous savez des tomates, vous savez le poulet. Donc, vous voyez que l'accès au frigo est interdit, vous allez vers le buffet, et puis, au moins, vous l'ouvrez, il y a une tonne de pommes de terre qui vous tombent sur les pieds. D'accord. Donc, c'est finalement associer quelque chose qui peut être assez ludique et même délirant à quelque chose d'assez tristouné, rationnel, ou en tout cas... Alors, dans la méthode des lieux, le lieu, il est immuable. C'est-à-dire que le trajet de chez vous, vous le connaissez par cœur. Moi, je vous l'ai raconté, je pensais à chez moi, il est probable que vous l'avez visualisé en pensant à chez vous. D'accord. Donc, ce trajet, il est toujours le même. Et le fait de créer cette histoire va faire que le trajet, vous savez dans quel sens vous pouvez tourner chez vous, et qui fait que vous passez par chaque étape et que vous avez tous les ingrédients. Et plus vous allez mettre d'étapes sur votre trajet, plus vous allez pouvoir mémoriser des listes longues. Alors, après, pour les listes très longues, il y a d'autres techniques, que je ne sais pas si on peut aborder ici, mais qui sont en fait de développement, de ce que je viens d'expliquer. D'accord. Est-ce que vous avez envie de partager une ou deux choses qu'on n'aurait pas abordées là, maintenant ? Il y a plein de choses que je pourrais aborder, mais ça prendrait le temps d'une ou deux conférences. De plus, oui. Je pense qu'on pourrait refaire une autre conférence sur la mémoire, que je n'aborderai pas de la même façon et que les gens ne prendraient pas du tout pareil. Parce que même en restant sur les choses de base, c'est un sujet très, très vaste. Et il y a plein de façons de l'aborder. Donc, j'ai pris un parti pris ce soir. D'accord. J'espère que les gens vont l'apprécier. Et puis, je leur proposerai un autre ou une autre fois. D'accord. Donc, ça veut dire que dans vos ateliers, on peut vous retrouver sous différents angles, finalement, pour le travail de cette mémoire. Oui. Alors, sur les ateliers, ils sont souvent très thématiques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on aborde globalement le vaste sujet de la mémoire. Sur les ateliers, on va se fixer souvent sur un domaine précis. C'est-à-dire qu'en deux heures, deux heures et demie, c'est à peu près le temps d'un atelier. En deux heures, deux heures et demie, on va faire une séance sur la mémoire des noms et des prénoms, par exemple. D'accord. On va faire une séance sur la mémoire des chiffres. On va faire une séance sur la mémoire des dates, des dates historiques. On va faire une séance sur ce qu'on appelle les données encyclopédiques. C'est-à-dire, les données encyclopédiques, c'est un cours, c'est un article de dictionnaire, c'est un article de journal. C'est comment on fait pour mémoriser cette information-là. Et par l'attitude, comme on l'évoque pendant la conférence, et avec des techniques de mémorisation qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'ancrer beaucoup plus durablement l'information. Très bien. Écoutez, je crois que c'est déjà très complet. Donc, on laissera vos coordonnées pour toutes les personnes intéressées pour vous rendre visite sur vos ateliers. Un grand merci à vous et à très bientôt, Frédéric. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.